Cette histoire émouvante est incroyable, écoutez jusqu'à la fin et vous en tirerez une leçon de vie. Le matin était froid et une épaisse brume planait bas sur le quartier délabré. Anna, enveloppée dans des couches de vêtements usés, avançait lentement derrière l'épicerie, ses yeux fatigués scrutant la benne à ordures à la recherche de quelque chose de comestible. Elle trouva un pain à moitié moisi, ses bords durcis et rassis, mais c'était mieux que rien. Alors qu'elle tendait la main pour l'attraper, un faible cri perça le silence du matin. Anna s'arrêta, son cœur manquant un battement. Le cri était doux, presque étouffé par le bruissement des feuilles et le bourdonnement lointain de la circulation. Elle suivit le son, sa respiration visible dans l'air froid. Là, nichée entre deux poubelles débordantes, se trouvait un panier. À l'intérieur, un nouveau-né frissonnait et pleurait. Le choc et l'empathie se heurtèrent en Anna. Elle s'agenouilla, ses mains tremblantes alors qu'elle atteignait le panier. Les minuscules doigts du bébé agrippèrent les siens, et Anna sentit une vague d'émotions l'envahir. Sa vie avait été une série de réalités dures et de rêves non réalisés. Mais à cet instant, son cœur se radoucit. « Ça va aller », murmura-t-elle, sa voix se brisant. Elle souleva délicatement le bébé, serrant son corps fragile contre sa poitrine. Les pleurs du bébé s'apaisèrent, remplacées par de faibles gémissements alors que la chaleur de Anna l'enveloppait. Anna regarda autour d'elle, s'attendant à moitié à ce que quelqu'un arrive en courant pour réclamer l'enfant. Mais la ruelle resta silencieuse, indifférente à ce moment de vie qui se déroulait en son sein. Elle savait la responsabilité qui venait avec le fait de prendre ce bébé. Sa vie était déjà une lutte constante pour survivre. Et ajouter un nouveau-né à l'équation semblait impossible. Pourtant, l'idée de laisser le bébé seul dans le froid était impensable. En se levant, l'esprit de Anna s'emballa. Elle devait trouver de la nourriture, de la chaleur et un abri pour le bébé, tout en luttant avec sa propre existence précaire. Le propriétaire de l'épicerie avait toujours été gentil avec elle. Peut-être pourrait-il aider. Elle se précipita à l'intérieur, la cloche au-dessus de la porte tintant doucement. « Bonjour, Anna. Qu'est-ce qui t'amène si tôt ? » Monsieur Rodriguez, un homme grisonnant aux yeux bienveillants, leva les yeux du comptoir. Anna hésita, puis révéla le bébé niché dans son manteau. « Je l'ai trouvé dans la ruelle, Monsieur Rodriguez. Je ne sais pas quoi faire. » Les yeux de Monsieur Rodriguez s'élargirent de préoccupations. Il contourna le comptoir, regardant le bébé. « Elle est si petite et froide. Il faut la réchauffer et la nourrir. » « Tiens, prends ça. » Il tendit à Anna une brique de lait et une serviette propre. « Merci, » murmura Anna, sa gratitude palpable. Elle enveloppa le bébé dans la serviette et lui fit boire de petites gorgées de lait, ses mains stables malgré la tourmente intérieure. De retour dans sa petite cabane, Anna déposa le bébé sur son lit de fortune, glissant des couvertures autour d'elle pour la garder au chaud. Les pleurs du bébé s'étaient apaisées, remplacées par une respiration douce et rythmée. Anna la regarda à un moment, son cœur gonflé d'une protection féroce qu'elle ne se connaissait pas. « Que vais-je faire de toi ? » murmura-t-elle. L'expression paisible du bébé fut sa seule réponse. Anna s'assit, le dos contre le mur de bois rugueux, et ferma les yeux. Des souvenirs de sa propre enfance lui revinrent en mémoire, des moments de douleur et d'abandon qu'elle avait essayé d'oublier. Elle avait été seule si longtemps, mais maintenant, avec cette petite vie dépendant d'elle, quelque chose changea en elle. Elle ne pouvait pas abandonner le bébé comme elle avait été abandonnée. Elle devait trouver un moyen de prendre soin d'elle, de lui donner une chance de vivre une vie meilleure. Alors que les premiers rayons de soleil perçaient à travers les fissures des murs de la cabane, Anna ressentit une lueur d'espoir. Elle regarda le bébé, ses lèvres formant un doux sourire. « Emanuela », murmura-t-elle, « ce sera ton nom ». Oh, Manuela, mon petit cadeau. Le nom semblait juste, un symbole de nouveau commencement et de l'espoir fragile auquel elle s'accrochait. Anna savait que la route à venir serait difficile, mais en serrant Emanuela dans ses bras, elle ressentit un sens à sa vie qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle se battrait pour cet enfant, quel qu'en soit le coup. La petite cabane de Anna était encombrée mais fonctionnelle. Les murs, bien que usés, avaient été renforcés avec du carton pour empêcher le vent de pénétrer. Le radiateur de fortune dans le coin émettait une petite mais constante chaleur, projetant une faible lueur qui illuminait la pièce. Anna bougeait rapidement. Ses mouvements étaient déterminés malgré l'épuisement gravé sur son visage. « Ça va aller, ma petite », murmura-t-elle en posant Emanuela sur une pile de vieilles couvertures qui servaient de table à langer de fortune. Le bébé se tortilla et gémit, mais les doux murmures de Anna la calmèrent rapidement. Avec des mains expertes, elle fabriqua une couche à partir d'une vieille chemise, la fixant avec des bandes de tissu. Ce n'était pas parfait, mais cela ferait l'affaire. « Encore un peu de patience, ma chérie », murmura Anna en caressant doucement le front d'Emanuela. Elle se dirigea vers une petite étagère et prit un biberon. Le lait, offert par le gentil propriétaire de l'épicerie, M. Rodriguez, était un luxe rare. Anna le versa soigneusement dans le biberon, testant la température sur son poignet avant de le proposer à Emanuela. Le bébé s'accrocha avidement, ses petites mains serrant le biberon. Tandis qu'Emanuela buvait, Anna la regardait avec un mélange de fascination et de détermination. Cet enfant, abandonné et vulnérable, lui avait donné un nouveau sens à sa vie. Elle s'assit à côté d'Emanuela, lui caressant doucement la joue. Les pensées de Anna la ramenèrent à sa propre enfance. Elle revit les éclats de colère de son beau-père, la douleur de sa main contre sa peau et la froideur impersonnelle de l'orphelinat où elle avait passé tant d'années. Ses souvenirs contrastaient fortement avec la scène tendre devant elle. Anna se souvint de la nuit où elle s'était endormie en pleurant, aspirant au toucher d'une mère, à la protection d'un père. Elle avait appris très tôt que le monde était un endroit rude où la confiance était un luxe qu'elle ne pouvait se permettre. Mais ici, en ce moment, avec Emanuela blottie dans ses bras, elle ressentit une lueur de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. Lorsque Emanuela eut terminé son biberon, Anna la souleva pour la poser contre son épaule, tapotant doucement son dos. Le bébé émit un petit rôte, suivi d'un soupir de contentement. Anna sourit, une expression rare et sincère qui illuminait ses traits fatigués. Elle berça doucement Emanuela, fredonnant une berceuse qu'elle se souvenait à peine de son propre passé. Les souvenirs continuaient d'affluer, involontaires. Elle se vit petite fille, cachée sous la table de la cuisine, tandis que son beau-père fulminait au-dessus d'elle. Elle se rappela la froideur institutionnelle de l'orphelinat, la manière dont les autres enfants se moquaient d'elle pour ses cheveux roux et ses taches de rousseur. Ses fragments de son passé, à la fois douloureux et doux, s'entremêlaient avec le présent alors qu'elle tenait Emanuela. Anna savait qu'elle ne pouvait pas changer son propre passé, mais elle pouvait façonner l'avenir d'Emanuela. La pièce devint plus chaude à mesure que le radiateur continuait son bourdonnement régulier. Les paupières d'Emanuela se fermèrent, son petit corps se relaxant dans le sommeil. Anna la déposa doucement, bordant les couvertures autour d'elle. Elle s'assit à côté du berceau de fortune, observant les mouvements de la poitrine d'Emanuela, qui se soulevait et s'abaissait. À ce moment-là, le monde extérieur à leur petit sanctuaire semblait lointain et insignifiant. La lumière du matin filtra à nouveau à travers les fissures, annonçant un nouveau jour. Anna se réveilla avec une détermination renouvelée, prête à affronter les défis à venir. Tenant Emanuela près d'elle, elle sortit, prête à commencer leur voyage ensemble. Les rues étaient familières mais intimidantes. Anna passa devant les endroits où elle avait autrefois mendié, portant maintenant Emanuela attachée contre sa poitrine dans une écharpe de fortune. La respiration douce du bébé offrait un petit réconfort, alors que Anna naviguait à travers la ville animée. « Bonjour, Anna ! » lança Madame Lopez depuis l'épicerie du coin. Anna hocha la tête, ses yeux scrutant la rue à la recherche d'un travail. Elle devait trouver des moyens de subvenir aux besoins d'Emanuela, même si cela signifiait faire les travaux les plus difficiles. Sa première halte fut un café local. Le propriétaire, M. Rufus, la connaissait bien. « Tu as du travail pour moi aujourd'hui ? » demanda Anna, sa voix stable malgré l'incertitude. M. Rufus la regarda, puis regarda le bébé. « J'ai besoin de quelqu'un pour faire la vaisselle. Tu es partante ? » Anna hocha la tête, ajustant Emanuela dans l'écharpe. « Je vais m'en sortir. » La cuisine du café était petite et chaude. Anna plongea ses mains dans l'eau savonneuse, frottant les assiettes aussi vite que possible. Emanuela bougea, et Anna s'arrêta pour la bercer doucement, fredonnant une berceuse. Les yeux du bébé s'ouvrirent et se fermèrent, se stabilisant finalement dans un sommeil paisible. Malgré le rythme implacable, Anna ressentait un sentiment de but. Chaque assiette qu'elle lavait, chaque sol qu'elle frottait, la rapprochait d'une vie meilleure pour Emanuela. Mais les heures étaient longues, et son corps commençait à la trahir. Une toux qui avait commencé comme une légère irritation lui déchirait maintenant la poitrine, la laissant à bout de souffle. « Fais une pause, Anna, » dit M. Rufus, son ton plus sympathique que d'habitude. « Tu as l'air épuisé. » « Je vais bien, » répondit Anna en forçant un sourire. « Juste quelques assiettes de plus. » M. Rufus secoua la tête, mais n'insista pas davantage. La détermination de Anna était à la fois sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. Elle ne pouvait pas se permettre de se reposer. Pas quand l'avenir d'Emmanuela dépendait d'elle. Après avoir terminé au café, Anna se rendit à son prochain travail, nettoyer des maisons dans un quartier voisin. Mme Gonzales, une de ses employeuses régulières, était une femme sévère mais juste. Elle remarqua la pâleur de Anna et la façon dont elle peinait à cacher ses trous. « Anna, tu dois prendre soin de toi, » dit Mme Gonzales en lui tendant un verre d'eau. « Tu ne peux pas aider le bébé si tu es malade. » Anna acquiesça, reconnaissante de la sollicitude, mais sachant qu'elle n'avait pas le choix. « Je vais bien, Mme Gonzales. Il faut juste que je passe cette journée. » Mme Gonzales l'observa un moment, puis hocha la tête. « Eh bien, si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. » La journée s'éternisa, chaque tâche plus épuisante que la précédente. Lorsque Hannah termina, le soleil se couchait. Elle rentra à la cabane, son corps douloureux de fatigue. Le trajet sembla plus long que d'habitude, chaque pas étant une épreuve de sa volonté. À l'intérieur de la cabane, la chaleur familière du radiateur de fortune l'accueillit. Elle déposa délicatement Emanuela, le sourire innocent du bébé étant un baume pour son âme fatiguée. Hannah s'assit lourdement, sa respiration haletante. Les efforts de la journée avaient laissé des traces, mais la vue d'Emanuela en valait la peine. À la tombée de la nuit, Hannah berça Emanuela pour l'endormir, la respiration douce du bébé devenant une berceuse en soi. Elle murmura doucement « Nous nous en sortirons, ma petite, ensemble. » Le clair de lune filtrait à travers les fissures de la cabane, projetant une douce lueur sur la mère et l'enfant. Hannah ressentit une lueur d'espoir au milieu de l'épuisement, un rappel que malgré les difficultés, elle avait quelque chose de précieux pour lequel se battre. Cinq ans plus tard, la vie était devenue un peu plus stable pour Hannah et Emanuela. Elles vivaient dans un petit appartement chaleureux où les rires résonnaient souvent dans les pièces. Emanuela était devenue une enfant vive et bien élevée, son sourire étant une source constante de joie pour Hannah. Bien qu'elles ne soient pas riches, elles avaient suffisamment pour s'en sortir. Et cela suffisait à Hannah. Un jour, après une quinte de toux particulièrement sévère qui la laissa sans souffle et faible, Hannah décida qu'il était temps de consulter un médecin. Elle avait ignoré ses symptômes en les attribuant simplement à l'épuisement. Mais cela semblait différent, plus inquiétant. Avec Emanuela à ses côtés, elle se rendit à une petite clinique surchargée dans leur quartier. La clinique était un endroit chaotique, rempli de patients anxieux et l'odeur de l'antiseptique flottait lourdement dans l'air. Hannah attendit patiemment, essayant de distraire Emanuela avec un livre d'images abîmée. Le rire de sa fille était un petit réconfort au milieu de l'incertitude. « Hannah s'y leva ! » appela l'infirmière. Et Hannah se leva, soulevant Emanuela sur sa hanche. Elles furent conduites dans une salle d'examen austère et impersonnelle. Les murs étaient nus et les lumières fluorescentes jetaient une lumière crue. Le cœur de Hannah battait la chamade alors que le médecin entrait, un homme aux yeux fatigué mais au tempérament doux. « Quel est le problème ? » demanda-t-il, sa voix calme et professionnelle. « Je tousse beaucoup et cela empire, » répondit Hannah, sa voix trahissant son anxiété. « Je me sens tout le temps fatiguée, mais je pensais que c'était juste à cause du travail. » Le médecin hocha la tête, posant plus de questions et procédant à un examen approfondi. Il écouta sa respiration, son expression devenant plus sérieuse à chaque instant qui passait. Après une série de tests, il demanda à Hannah d'attendre pendant qu'il examinait les résultats. Hannah s'assit dans la salle d'examen, son esprit tourbillonnant. Elle serra Emmanuela contre elle, la petite fille sentant l'inquiétude de sa mère et la serrant en retour. L'attente sembla interminable et les pensées de Hannah spiralaient vers la peur et l'incertitude. Et si c'était quelque chose de grave ? Que se passerait-il pour Emmanuela si elle ne pouvait plus s'occuper d'elle ? Enfin, le médecin revint, son visage grave. « Hannah, j'ai bien peur d'avoir des nouvelles difficiles. Les tests indiquent que vous avez un cancer à un stade avancé. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et étouffants. Hannah sentit le monde vaciller autour d'elle. Elle serra Emmanuela plus fort, son esprit luttant pour assimiler l'information. Un cancer ? C'est grave à quel point ? Le médecin soupira, son expression compatissante. « C'est assez avancé. Nous devons commencer le traitement immédiatement. Mais je comprends que votre situation financière pourrait compliquer les choses. » Les pensées de Hannah tourbillonnaient. « Un traitement ? Comment pourrait-elle se le permettre ? Et qu'adviendrait-il d'Emmanuela si elle ne pouvait plus travailler ? » Le médecin continua à exposer les options de traitement potentielles, mais Hannah l'entendait à peine, noyée par le tumulte de ses propres peurs. Après le rendez-vous, Hannah sortit, les portes de la clinique se refermant derrière elle avec une finalité qui lui sembla écrasante. Elle trouva un banc et s'assit lourdement, Emmanuela, sur ses genoux. Le poids du diagnostic l'oppressait, les larmes coulant sur son visage. « Maman, pourquoi tu pleures ? » demanda Emmanuela, sa voix petite et inquiète. Hannah força un sourire, essuyant les larmes. « Ce n'est rien, ma chérie. Maman a juste un peu peur, mais tout ira bien, je te le promets. » À l'intérieur, la tourmente de Hannah était immense. La peur de ce qu'il adviendrait d'Emmanuela si elle ne pouvait pas être là pour elle était presque insupportable. Mais en regardant sa fille, elle sentit une détermination inflexible se former en elle. Elle ne pouvait pas laisser cette maladie détruire la vie qu'elle avait construite pour elle. Elle devait trouver un moyen de s'assurer qu'Emmanuela soit prise en charge, quoi qu'il arrive. Avec la petite main d'Emmanuela dans la sienne, Hannah rentra chez elle, le chemin devant elle incertain, mais rempli de détermination. Les jours qui suivirent furent flous, entre routines et inquiétudes croissantes. Le petit appartement de Hannah, autrefois un lieu de confort modeste, ressemblait maintenant à un champ de bataille. La santé de Hannah se détériorait rapidement. Sa toux, autrefois une simple irritation, était devenue un tourment incessant. Chaque quinte de toux la laissait plus faible. Et la première fois qu'elle cracha du sang, elle ressentit une froide terreur s'installer dans son estomac. Elle essuya sa bouche du revers de la main, cachant rapidement la preuve avant qu'Emmanuela ne puisse voir. « Maman, tu vas bien ? » demanda un soir Emmanuela, ses grands yeux remplis d'une inquiétude innocente. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, serrant son lapin en peluche. Hannah força un sourire, le cœur brisé par l'inquiétude dans les yeux de sa fille. « Je vais bien, ma chérie, juste un peu fatiguée. » Emmanuela hocha lentement la tête, pas entièrement convaincue, mais prête à accepter les assurances de sa mère pour l'instant. Hannah se détourna, retenant l'envie de pleurer. Elle devait rester forte pour le bien d'Emmanuela. Les jours se fondirent en semaines, et l'état de Hannah s'aggrava. Elle hésitait à demander de l'aide aux services sociaux, mais la peur de perdre Emmanuela au système la hantait. Elle avait entendu trop d'histoires d'enfants arrachés à leur famille, et l'idée d'être séparée de sa fille était insupportable. Un après-midi, Madame Hernandez, une gentille voisine qui vivait dans l'appartement d'à côté, frappa à leur porte. Hannah ouvrit, son visage pâle et marqué. Madame Hernandez la regarda, préoccupée. « Hannah, tu n'as pas l'air en forme ? Est-ce que ça va ? » demanda-t-elle, sa voix pleine de sollicitude sincère. « Je vais bien, vraiment ? » répondit Hannah en forçant un faible sourire. Madame Hernandez n'était pas convaincue. « Tu sais, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là pour t'aider. N'hésite pas à demander. » Anna apprécia l'offre mais déclina poliment. Elle ne pouvait supporter l'idée d'être perçue comme un fardeau, et elle craignait la pitié dans les yeux de Madame Hernandez. « Merci, mais nous nous en sortons. Ce n'est qu'un petit rhume. » Lorsque la porte se referma, Anna s'y appuya, ses jambes tremblantes. Elle savait qu'elle avait besoin d'aide, mais la peur de perdre Emanuela la paralysait. Le poids de son secret devenait plus lourd chaque jour. Ce soir-là, après avoir couché Emanuela, Anna s'assit près de son berceau, chantant doucement. La berceuse familière, habituellement un réconfort, lui semblait maintenant un cruel rappel de la fragilité de leur situation. Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'elle regardait Emanuela dormir, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant à chaque respiration. La réalité de sa situation pesait sur elle comme un étau. Elle ne pouvait plus cacher la vérité longtemps, et l'idée de laisser Emanuela seule dans le monde était un tourment constant. L'esprit de Anna s'emballait, imaginant des plans et des possibilités, mais chacun semblait plus désespéré que le précédent. Elle tendit la main et caressa doucement les cheveux d'Emanuela, son cœur se brisant à l'idée de ne pas être là pour la voir grandir. « Je suis tellement désolée, mon amour, » murmura-t-elle à travers ses larmes. « J'aimerais pouvoir te promettre plus. » La pièce était silencieuse, hormis le bruit de la respiration d'Emanuela et les sanglots étouffés de Anna. Les murs semblaient se refermer autour d'elle, l'obscurité l'étouffant de tous côtés. Anna ressentit un profond sentiment de désespoir, mais aussi une lueur de détermination. Elle devait trouver un moyen de protéger Emanuela, quel qu'en soit le coup. C'était un après-midi froid et gris. L'air était lourd de la promesse de la pluie, et le ciel pesait bas sur le petit appartement de Anna. À l'intérieur, la maison était remplie du babillage joyeux d'Emanuela. Elle s'affairait avec ses jouets, créant un monde imaginaire sur le sol du salon. La chaleur du radiateur de fortune créait un contraste douillet avec le froid extérieur, projetant une douce lueur sur la pièce. Anna était assise à la petite table de la cuisine, sirotant une tasse de thé. Le thé était faible, mais sa chaleur était réconfortante. Elle observait Emanuela avec un doux sourire, essayant d'ignorer la douleur persistante dans sa poitrine. Chaque jour était une lutte, mais des moments comme ceux-ci en valaient la peine. Le rire d'Emanuela était un baume pour son âme fatiguée. Un bruit soudain à l'extérieur brisa la tranquillité. Anna leva les yeux, fronçant les sourcils en entendant le bruit d'un moteur de voiture. Ce n'était pas le bourdonnement habituel des véhicules des voisins. Celui-ci était différent, plus lisse, plus raffiné. Elle se leva et regarda par la fenêtre, retenant son souffle. Une voiture élégante et luxueuse s'était arrêtée devant leur immeuble, le genre de voiture qui n'avait pas sa place dans leur modeste quartier. La porte s'ouvrit et un homme bien habillé en sortit. Il était grand, avec des cheveux noirs soigneusement coiffés en arrière, et il se déplaçait avec une assurance qui mit immédiatement Anna mal à l'aise. « Maman, qui est-ce ? » demanda Emanuela levant les yeux de ses jouets. « Je ne sais pas, ma chérie, » répondit Anna, sa voix tendue. « Reste ici et continue de jouer, d'accord ? » Emanuela hocha la tête, sentant l'inquiétude de sa mère. Anna prit une profonde inspiration et ouvrit la porte, sortant dans le froid. L'homme s'approchait déjà, ses chaussures polies claquant sur le trottoir. Il s'arrêta à quelques pas, lui adressant un signe de tête polie. « Anna Silva ? » demanda-t-il, sa voix douce et cultivée. « Oui, » répondit Anna avec méfiance. « Qui êtes-vous ? » « Mon nom est John Montero, » dit-il en tendant la main. Anna hésita avant de la serrer, sa poigne ferme malgré son anxiété. « Je suis ici à propos de votre fille, Emanuela. » Le cœur de Anna manqua un battement. Son esprit s'emballa, la peur et la suspicion se disputant en elle. « Que voulez-vous dire à son sujet ? » John prit une profonde inspiration, son expression sérieuse. « Puis-je entrer ? » « C'est une affaire délicate et je préfère en discuter en privé. » Anna jeta un coup d'œil à l'appartement, puis à John. Tout en lui criait richesse et autorité, deux choses qui n'avaient aucune place dans son monde. Mais il y avait autre chose dans ses yeux, une lueur de désespoir, une supplication pour être compris. Elle hocha la tête à contre-cœur et s'écarta pour le laisser entrer. À l'intérieur, John regarda autour de lui, prenant note des modestes meubles et de la chaleur qui se dégageait du foyer. Emanuela leva les yeux de ses jouets, la curiosité brillant dans ses yeux. « Maman, qui est-ce ? » « C'est M. Montero, » dit Anna, la voix tendue. « Il est ici pour nous parler. » John sourit gentiment à Emanuela, puis se tourna de nouveau vers Anna. « Merci de m'avoir laissé entrer. Je comprends que cela doit être déroutant et peut-être inquiétant, mais je vous assure que je ne suis pas ici pour causer de tort. » « Alors, pourquoi êtes-vous ici ? » demanda Anna, croisant les bras protectivement sur sa poitrine. John soupira, visiblement troublé. « J'ai cherché ma fille pendant des années. Sa mère, Paulina, et moi étions profondément amoureux, mais les circonstances nous ont séparés. Paulina a disparu, et depuis, j'ai passé chaque moment à essayer de la retrouver, elle et notre enfant. » Le cœur de Anna battait à tout rompre tandis qu'elle écoutait les pièces du puzzle commençant à s'assembler. « Paulina, la mère d'Emmanuela ? » « Oui, » répondit John, sa voix s'adoucissant. « Elle est décédée il y a quelques années. Il m'a fallu tout ce temps pour retrouver la trace d'Emmanuela et vous. » Anna ressentit une vague d'émotions contradictoires. « La peur, l'espoir et une protection féroce pour sa fille. » « Comment puis-je savoir que vous dites la vérité ? » « Je comprends votre scepticisme, » dit John. « C'est pourquoi je demande un test génétique pour prouver qu'Emmanuela est ma fille. » « Je sais que c'est beaucoup à assimiler, mais je dois en être sûre. » « Et si elle est bien ma fille, je veux faire partie de sa vie. » Anna regarda Emmanuela qui les observait avec des yeux grands ouverts, remplis de curiosité. L'idée de perdre sa fille était insupportable, mais l'idée de lui offrir un avenir meilleur était tout aussi attirante. Elle se tourna de nouveau vers John, sa voix ferme mais empreinte d'émotion. « Et si elle est votre fille ? Que se passera-t-il ensuite ? » John croisa son regard, ses yeux sincères. « Je ne suis pas ici pour vous l'enlever, Anna. Je vois combien vous l'aimez et il est évident qu'elle est heureuse ici. Mais je veux aider. Je veux subvenir à ses besoins, m'assurer qu'elle a tout ce dont elle a besoin. Et je veux apprendre à la connaître, faire partie de sa vie. » Anna sentit les larmes monter, mais elle les refoula. Elle ne pouvait pas se permettre de paraître faible maintenant. « Très bien, nous ferons le test. Mais comprenez bien, John, si quoi que ce soit menace mon lien avec Emanuela, je n'hésiterai pas à la protéger. » John hocha la tête, le respect visible dans ses yeux. « Je comprends et je promets que ce n'est pas mon intention. Je veux juste connaître ma fille et vous soutenir toutes les deux de toutes les manières possibles. » Les jours suivants furent un tourbillon. Le test génétique fut rapidement organisé grâce aux ressources de John, ce qui permit d'éviter tout retard. Anna ressentait un mélange de crainte et d'anticipation en attendant les résultats. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander comment cela changerait leur vie, mais elle tenait à sa promesse de protéger Emanuela par-dessus tout. Le jour des résultats arriva et John revint à leur appartement. Le cœur de Anna battait la chamade alors qu'elle ouvrait la porte. Il tenait une enveloppe à la main, son expression mêlant espoir et anxiété. « Allons-y ? » demanda-t-il, la voix tremblante. Anna hocha la tête et le fit entrer. Emanuela jouait tranquillement dans un coin, inconsciente de l'importance du moment. John ouvrit l'enveloppe, ses mains tremblantes. Il lut les résultats, puis leva les yeux vers Anna, les yeux remplis de larmes. « C'est ma fille, murmura-t-il, la voix brisée. Emanuela est ma fille. » Anna ressentit une vague de soulagement et de peur l'envahir. La confirmation était à la fois une bénédiction et un défi. Elle regarda John, voyant l'amour véritable et le désir ardent dans ses yeux. Il n'était pas une menace. C'était un père qui venait de retrouver son enfant. « Merci, Anna, » dit John, la voix étranglée par l'émotion. « Merci de l'avoir prise en charge, de l'avoir aimée. Je promets que je ferai tout ce que je peux pour vous soutenir toutes les deux. » Anna le regarda, cherchant la sincérité dans ses yeux. « Que proposez-vous exactement, John ? » « Je veux vous soutenir toutes les deux, » répondit John. « Je sais que vous luttez contre des problèmes de santé. Laissez-moi vous aider avec votre traitement médical. Laissez-moi m'assurer qu'Emmanuela est tout ce dont elle a besoin. Vous ne la perdrez pas. Nous trouverons une solution ensemble. » Le cœur de Anna était partagé entre la gratitude et la peur. Elle avait passé des années à se protéger, elle et sa fille, en se battant pour survivre. Faire confiance à quelqu'un, même avec les meilleures intentions, lui donnait l'impression de sauter dans le vide. « John, » dit-elle lentement, « j'apprécie votre offre, mais Emmanuela est tout pour moi. J'ai lutté si fort pour la garder en sécurité. Comment puis-je savoir que cela ne changera pas tout ? » John se pencha en avant, son regard ferme. « Parce que je ne suis pas là pour prendre le contrôle. Je suis là pour aider, Anna. Je vois votre force et votre amour pour Emmanuela. C'est quelque chose que je respecte profondément. Laissez-moi faire partie de sa vie, de notre vie, d'une manière qui vous soutient et non qui vous affaiblit. » Anna soupira. Ses épaules alourdies par le poids de la décision. Elle regarda vers la chambre d'Emmanuela, d'où filtraient des rires et le bruit des jouets qui s'entrechoquaient. Le bonheur de sa fille était primordial. « D'accord, » dit finalement Anna, sa voix à peine audible. « Nous allons essayer cela, mais comprenez bien, John, si quoi que ce soit menace mon lien avec Emmanuela, je n'hésiterai pas à la protéger. » John hocha la tête, le soulagement se lisant sur ses traits. « Je comprends, Anna, vous avez ma parole. » À mesure que les jours se transformaient en semaines, ils s'adaptèrent à leur nouvelle réalité. La présence de John devint une partie régulière de leur vie. Il organisa pour que Hannah consulte des spécialistes pour son traitement contre le cancer et bien que le chemin soit intimidant, Anna trouva un réconfort dans le fait de ne plus avoir à l'affronter seule. Emmanuela s'adapta au changement avec la résilience de la jeunesse. Elle s'attacha à John qui lui prodiguait une affection sincère et un intérêt véritable. Ils passèrent des après-midi au parc où John lui apprit à faire du vélo et des soirées où il l'aidait avec ses devoirs. Un soir, alors que Hannah était assise près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville, John s'approcha d'elle. « Comment te sens-tu ? » demanda-t-il, son inquiétude évidente. « Mieux, » répondit honnêtement Hannah. Les traitements étaient éprouvants, mais savoir qu'Emmanuela était bien prise en charge allégeait un fardeau de ses épaules. « Je suis heureux de l'entendre, » dit John. Il hésita puis ajouta « Hannah, je veux que tu saches quelque chose. Cela ne concerne pas seulement Emmanuela. Je tiens à toi aussi. Je veux que tu guérisses pour elle, mais aussi pour toi. » Hannah le regarda, surprise par la profondeur de ses paroles. Elle s'était habituée à affronter la vie seule, mais la sincérité de John était indéniable. « Merci, John, » dit-elle doucement. « Pour tout. » Les semaines qui suivirent furent une preuve du pouvoir du soutien et de l'objectif partagé. La santé de Hannah commença lentement à s'améliorer et avec elle, sa vision de l'avenir. Elle et John développèrent un rythme, un partenariat fondé sur le respect mutuel et un amour commun pour Emmanuela. Un soir, alors qu'ils dînaient tous ensemble, Emmanuela leva les yeux vers eux, les yeux brillants. « Maman, monsieur John, est-ce que cela signifie que nous sommes comme une famille maintenant ? » Anna et John échangèrent un regard, une compréhension silencieuse passant entre eux. « Oui, ma chérie, » dit Anna, sa voix ferme. « D'une certaine manière, nous le sommes. » Emmanuela rayonna, son sourire illuminant la pièce. « J'aime ça, » dit-elle simplement, retournant à son repas avec la satisfaction d'un enfant qui se sent en sécurité et aimé. Après le dîner, alors qu'Emmanuela jouait avec ses jouets, John et Anna s'assirent ensemble, parlant doucement. Ils discutèrent de leurs espoirs et de leurs projets, de l'avenir qu'ils voulaient construire pour Emmanuela. Pour la première fois depuis longtemps, Anna se permit de rêver, d'imaginer une vie au-delà de la simple survie. À mesure que la nuit avançait, Anna ressentit un profond sentiment de gratitude. La vie lui avait infligé d'innombrables épreuves. Mais en John, elle avait trouvé un allié inattendu. Ensemble, ils affronteraient ce qui viendrait, unis par leur amour pour Emmanuela et leur détermination commune à lui offrir le meilleur avenir possible. La ville à l'extérieur était silencieuse, les étoiles cachées derrière un voile de nuages, mais à l'intérieur de leur petit appartement, il y avait de la chaleur et de la lumière, une lueur d'espoir dans l'obscurité. Anna regarda John et Emmanuela, le cœur plein. C'était leur nouveau départ et elle était prête à l'embrasser. Cinq ans passèrent et la petite famille avait trouvé un rythme qui, bien que non sans difficulté, était rempli d'amour et de résilience. Emmanuela était devenue une jeune fille brillante et curieuse et son lien avec John se renforçait chaque jour. Les liens autrefois fragiles de leur relation s'étaient tissés en un tissu familial solide. Anna, ayant combattu le cancer avec une détermination sans faille, portait désormais les marques de son combat. Ses cheveux, autrefois épais et foncés, étaient tombés à cause des traitements, mais elle portait maintenant un bonnet tricoté qu'Emmanuela avait fabriqué pour elle, un vibrant témoignage de leur parcours ensemble. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon, projetant une lueur chaude à travers l'appartement, Anna reposait sur le canapé. Elle observait Emmanuela et John dans la cuisine, leur rire formant une mélodie apaisante qui remplissait la pièce. Emmanuela aidait John à préparer le dîner, ses petites mains s'activant habilement avec les légumes. « Maman, regarde ! » appela Emmanuela en levant une carotte parfaitement coupée. « Je m'améliore dans ce domaine. » Anna sourit, son cœur débordant de fierté. « Tu fais des merveilles, mon amour. » John jeta un coup d'œil vers Anna, ses yeux se radoucissant. « Elle apprend vite, tout comme toi. » La soirée se poursuivit dans un doux rythme de récits partagés et de tranquillité apaisantes. Après le dîner, Anna se retira dans sa chambre, ressentant la fatigue familière qui faisait maintenant partie de son quotidien. Elle s'installa dans son lit, le doux murmure des conversations du salon fournissant un arrière-plan réconfortant. Tandis qu'elle était allongée, les pensées de Anna la ramenèrent à travers sa vie. Son enfance avait été marquée par la cruauté de son beau-père, la douleur de ses abus étant une ombre qui l'avait hantée pendant des années. L'orphelinat n'avait guère été mieux, remplie de la solitude d'être une paria parmi des pères qui ne la comprenaient pas. Pourtant, au milieu de ses sombres souvenirs, il y avait des moments de lumière, la gentillesse de la gardienne de l'orphelinat qui lui avait appris à lire, les rares jours ensoleillés où elle s'échappait au parc. Le parcours de Anna avait été une lutte constante, mais aussi une démonstration de force profonde. La rencontre avec John et la découverte de la véritable filiation d'Emmanuela avaient été un tournant. Sa présence dans leur vie avait apporté stabilité et soutien, une chose que Anna n'avait guère osé rêver. Les cinq dernières années n'avaient pas été faciles, mais elles avaient été remplies de moments de joie et de connexion. Le rire d'Emmanuela, son lien avec John, les petites victoires du quotidien. Ce sont ces trésors que Anna chérissait profondément. Alors qu'elle était allongée, Anna ressentit un profond sentiment de paix. Elle avait passé sa vie à chercher l'amour et le sentiment d'appartenance et maintenant, à la fin de ses jours, elle l'avait trouvée. Son cœur était plein, son esprit apaisé. Elle pensait à l'avenir d'Emmanuela, sachant que sa fille était entourée d'amour et de soins. « Maman, ça va ? » La voix d'Emmanuela interrompit sa rêverie et Anna ouvrit les yeux pour voir sa fille debout près du lit, son visage marqué d'inquiétude. « Je vais bien, ma chérie, » dit doucement Anna. Je réfléchissais juste. Emmanuela grimpa sur le lit, se blottissant contre sa mère. « À quoi pensais-tu ? » « À quel point j'ai de la chance ? » répondit Anna en caressant les cheveux d'Emmanuela. « J'ai toi et John, j'ai une famille qui m'aime. » Emmanuela la serra fort dans ses bras. « Nous t'aimons tellement, maman. » Anna ferma les yeux, savourant la chaleur de l'étreinte de sa fille. « Je le sais, mon amour, et je vous aime tous les deux plus que les mots ne peuvent le dire. » John entra dans la pièce, souriant en voyant les deux ensemble. « Tout va bien ici ? » « Oui, » répondit Anna en ouvrant les yeux et en le regardant. « Tout est parfait. » John s'assit au bord du lit, prenant la main de Anna dans la sienne. « Tu as traversé tellement d'épreuves, Anna. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » Anna serra sa main, ressentant une profonde gratitude. « Merci, John, pour tout. » La pièce plongea dans un silence confortable, le lien entre eux palpable. Anna ressentait un profond sentiment de contentement, sachant qu'Emmanuela et John continueraient de prendre soin l'un de l'autre. Son parcours avait été long et ardu, mais il l'avait conduite à ce moment de paix et de plénitude. Alors que la nuit avançait, les paupières de Anna s'alourdissaient. Elle écouta le doux rythme de la respiration de John et d'Emmanuela, sentant leur amour l'entourer. Elle pensa à la vie qu'elle avait vécue, aux batailles qu'elle avait menées et à l'amour qu'elle avait trouvé. Avec un cœur plein de gratitude et un esprit en paix, Anna ferma les yeux pour la dernière fois. Elle se sentit s'éloigner, un sourire sur les lèvres alors qu'elle partait rejoindre le Seigneur. L'amour qu'elle avait cherché toute sa vie faisait désormais partie d'elle, la guidant vers son repos final. J'espère que vous avez apprécié l'histoire de Anna et Emmanuela autant que moi. C'est un puissant rappel que, peu importe la difficulté de la vie, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Le parcours de Anna a été rempli de douleurs et de luttes, depuis son enfance abusive jusqu'à son combat contre le cancer. Mais à travers tout cela, elle est restée forte et aimante, trouvant du réconfort dans la famille qu'elle a construite avec John et Emmanuela. Son histoire nous montre que Dieu bénit toujours ceux qui ont un bon cœur. Même lorsque tout semble désespéré, il y a une raison à tout et le bonheur viendra finalement à ceux qui croient et persévèrent. Rappelez-vous, chaque défi que nous affrontons est une opportunité de croissance et chaque épreuve peut mener à un avenir plus radieux. Anna a trouvé l'amour et la paix dans ces derniers jours, entourée de ceux qui l'aimaient. C'est un témoignage de la puissance de la foi et de la croyance que tout arrive pour une raison.